bismillah que la paix soit sur vous aujourd'hui on va répondre à la question comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam visité les malades donc la source la voix du prophète résumé du livre zad al-ma'ad d'ibn al qayyim donc pour ceux qui connaissent pas ibn al qayyim un très grand savant connu et reconnu donc ces sources sont tirées bien sûr de hadith et c'était un savant qui était un grand érudit dans la droiture absolue et dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons voilà petit récap je lis le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait coutume de rendre visite à ses compagnons quand il tombait malade il s'était rendu un jour au chevet d'un garçon qui le servait alors que celui-ci faisait partie des gens du livre de même il s'était rendu au chevet de son oncle polythéiste il leur avait proposé d'entrer en islam le garçon embrassa l'islam mais son oncle refusa quand il rendait visite un malade il s'approchait de lui s'asseyait à son chevet passé sans main droite sur sa tête et disait mon dieu seigneur des mondes chasse le mal guéris c'est toi qui guéris et il n'est de guérison que la tienne guéris le d'une guérison totale et définitive quand il faisait une invocation en faveur d'un malade il a répété trois fois ainsi lors d'une visite qu'il rendit un saad ibn al waqas quand il était malade il dit trois fois mon dieu guéris saad mon dieu guéris saad mon dieu guéris saad quand il attrait auprès du malade il disait ce n'est rien c'est une purification de la volonté par la volonté d'allah parfois il disait c'est une expiation et une purification des péchés il avait l'habitude de pratiquer la ruqya sur celui qui souffrait d'un ulcère ou d'une blessure ou d'un mal quelconque il mettait de la salive sur son index posé ce doigt sur la terre le relevé le posé ensuite sur l'endroit atteint du corps du malade puis disait au nom d'allah la poussière de notre seigneur mélangé à la salive d'un d'entre nous guérira notre malade avec la permission de notre seigneur ce hadith se trouve dans les deux sahih donc cela démontre la fausseté de la phrase la yar kun entre parenthèses il ne soigne pas les gens par les incantations dans le hadith qui parle des 70 000 qui entreront au paradis sans rédition de compte ni châtiment c'est une erreur de l'un des transmetteurs de ce hadith il n'avait pas réservé un jour précis ou un moment fixe de la journée pour la visite des malades mais il avait laissé aux membres de sa communauté le soin de choisir eux-mêmes le moment de visite qui leur convenait il visitait les malades atteints de conjonctivites ou d'autres maladies parfois il passait la main sur le front du malade ainsi que sur son visage sa poitrine et son ventre il disait mon dieu guéris le lorsqu'il désespérait du cas d'un malade il disait nous apportons à Allah et en effet c'est à lui que nous retournons voilà j'espère avoir répondu à la question j'espère que Allah nous acceptera l'oeuvre wassalamu alaykum wa rahmatullah et que bien sûr les salutations et la paix d'Allah soient sur notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ils ont un peu mou en effet il filme